C'est vraiment un avenant à l'écran parce qu'à l'ancée des lois. Par contre, nous restons relativement, nous, GER Pays de la Loire et GER Bretagne, remédit sur la fiche de suivi annuel, tout ce qui est un contrat supplémentaire qui est demandé aux jeunes, et ce qui nous devons payer à la mise en place d'un système accessible et simple, donc n'allons pas vers une usine à gaz, et je dirais même aussi vers une usine à flicage, parce que c'est bien notre question qui vient, donc l'échéance du DGA, l'échéance de modification de prêts, quand le jeune n'arrive pas à atteindre ses niveaux de revenus réglementaires, notamment en cinquième année, mais également aussi en quels ne vont-ils s'agir à la fiche ? Donc il y a vraiment une importance au niveau du DGA, donc vraiment être vraiment présent et faire un vrai pôle de pression et de l'obligation au niveau du ministère, et qu'un certain département ou cette région n'ait pas du Z, et une pression disproportionnée sur les jeunes. qui est important au niveau du CHIEN, que ce soit au niveau départemental, régional, mais également au niveau national, c'est vraiment de faciliter la BCA à avoir une consultation avec l'ensemble des chambres, l'ensemble de son réseau, et de mettre en place des outils informatiques qui puissent faciliter tout ce qui est pré-remplissage de la fiche annuelle, notamment en partant du PDE, comme on sait que le PDE, nous avons l'outil qui va s'agir à pédrer pour les futurs années, déjà à partir de là, même si on a une qualité de projet, on peut déjà pré-remplir et après remplir à l'année, et puis également aussi faciliter tout ce qui est compilation des données. Donc ce qui est important aussi au niveau de cette fiche de suivi annuelle, c'est qu'il faut que les jeunes, en fait, puissent toujours être autonomes. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui puisse servir et enrichir les centres comptables. Donc c'est important, donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'organiser, il y a de la façon à voir à tous les échecs, mais c'est important qu'il y ait des jeunes qui puissent être vraiment maîtres de leur fiche de suivi, et que ce ne soit pas quelque chose où est-ce qu'on les laisse en pâture à des zones de gestion qui vont encore se faire du beurre sur leur tour, et puis qui feront un peu de l'assistanat entre guillemets. Et puis également aussi, la complexité de cette fiche annuelle, parce qu'on dit que c'est une fiche, mais non, c'est un document de quatre pages, un document SERPA, avec des ratios qui sont relativement complexes, quand on a une année d'installation et une date de clôture qui en a l'équation, ça va. Par contre, si on a un localage de quelques mois entre la date d'installation et la date de clôture comptable, c'est beaucoup plus compliqué pour récupérer les chiffres et renforcer les mois et pouvoir travailler sur une année en phase avec la date d'installation. Donc il y a du travail à faire pour vraiment évoluer les jeunes à ce moment-là.